Salut à tous, ici Ophélie, vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast deux grands sportifs français. Toutes les deux semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Bienvenue à bord de l'avion La Gagne Podcast. Tenez-vous prêts, ça va secouer. Aude Lemordant sera votre commandant de bord sur ce vol. Pilote de planeur dès l'âge de 14 ans, elle rentre chez Air France à l'âge de 22 ans et fait alors partie des plus jeunes pilotes de ligne de la compagnie française sur un Airbus A320. Puis un peu plus tard, elle tombe par hasard dans la compétition alors que cela ne l'avait jamais vraiment attirée auparavant. La voltige aérienne rentre dans sa vie. Elle réussit à allier son travail, sa vie de famille et sa carrière de sportive de haut niveau. Véritable passionnée, Aude a un sacré palmarès à son actif avec 6 titres de championne de France, 2 titres de championne d'Europe et pour couronner le tout, elle est 3 fois championne du monde en 2013, 2015 et 2019. Remettre son titre en jeu n'est jamais chose facile, mais Aude est animée par le fait de partager sa passion et rendre le petit monde de l'aviation accessible. Alors comment se passe une compétition de voltige aérienne ? Y a-t-il beaucoup de femmes dans ce milieu qui semble assez masculin aux yeux de la société ? C'est ce que vous allez découvrir. En vue de notre décollage, veuillez redresser le dossier de votre fauteuil, ranger votre tablette et vous laisser porter dans les airs à nos côtés. Merci pour tout Aude. Très bonne écoute les winners. Bonjour Aude. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner cette interview. Très bien. On est vraiment super content, donc on t'a rejoint ici à Dijon, aux côtés de, bon c'est pas ton avion parce qu'il est pas encore arrivé, mais en tout cas on a vu plein de très beaux avions, on est comme des enfants dans ce garage. Merci pour ça. Pour nos auditeurs, je vais te demander que tu te présentes s'il te plaît, que tu nous dises qui tu es, ce que tu fais dans la vie et quels sports tu pratiques. Je m'appelle Aude Lemandan, j'ai 39 ans. Je suis de profession pilote de ligne à Cher France et après en loisir, on va dire semi-professionnel, je fais de la voltige aérienne, donc avec des avions qui sont prévus pour. C'est vrai que, enfin voilà, dans notre imaginaire, quand on est enfant, quand on a deux ans, on est comme des dingues devant des avions, des hélicos. Nous on a notre fille qui a deux ans qui, dès qu'elle voit passer un truc dans le ciel, elle est à fond. Donc c'est un peu, ces professions c'est un peu un rêve d'enfant. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé pour toi aussi ? Oui, les avions c'est quelque chose qui fait rêver. Quand on a la chance aussi, quand on est enfant, d'assister à des meetings aériens, choses comme ça, de voir des types d'avions différents qui volent. Et puis l'aviation en plus en France, ça fait vraiment partie du patrimoine historique et de la France qui est quand même très très en avance dans ce domaine. Donc c'est quelque chose qui fait rêver et qui est accessible, contrairement à ce qu'on peut croire ou faire croire des fois aux enfants, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Et donc toi étant petite, tu as eu la chance de pouvoir approcher des avions de très près ? Alors moi j'ai commencé en fait par le planeur. Quand j'avais 14 ans, mon père faisait du planeur quand il était jeune. Et je pense que l'idée initiale vient probablement de lui. Mais ce n'est pas quelque chose qui te faisait rêver quand tu étais petite ? Ou déjà toute petite, tu aimais bien les avions, comme je vois ma fille ou ma nièce qui sont fous devant les avions, les hélicos, tout ce qu'ils veulent ? Est-ce que toi c'était ton cas quand tu étais petite déjà ? Tu étais passionnée de ça ? Alors moi en fait j'ai eu la chance de beaucoup voyager quand j'étais petite. Donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps dans des avions de ligne, dans des aéroports. Donc c'est vraiment un milieu qui était assez extraordinaire pour moi. Même les aéroports, c'est des ambiances très particulières en fait. Et c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est synonyme de positif. Et c'est vrai que c'est un milieu dans lequel j'ai toujours été à l'aise. Tu as dit qu'à 14 ans tu faisais du planeur, comment fait-on en fait pour devenir une pilote comme toi ? Est-ce qu'il y a un âge ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ? J'ai envie de prendre l'exemple un peu du permis de conduire. Moi j'ai le droit de conduire à partir de 18 ans tout seul. En aviation ça se passe comment ? Alors c'est ça qui est très étonnant effectivement, c'est qu'on peut commencer à voler assez jeune, et après avoir des brevets en planeur je crois que c'est autour des 15 ans. C'est-à-dire qu'on peut commencer dès 15 ans à voler tout seul. Donc on peut en fait piloter un avion avant de conduire une voiture. Ce qui est assez étonnant en fin de compte, mais c'est le cas. C'est qu'on peut commencer en fait à voler très jeune. Et ensuite alors le planeur j'imagine c'était pas forcément les mêmes sensations que tu fais maintenant. Comment tu as réussi à dévier en fait vers ce qui est voltige, ce qui est figure ? Alors le planeur c'est vraiment une très bonne école, parce qu'en fait on apprend vraiment c'est un pilotage qui est très fin. Donc c'est vrai de commencer jeune par le planeur qui est en plus accessible au niveau financier, parce qu'il y a beaucoup de bourses pour les jeunes. En France on a une fédération qui est très forte, qui encourage les jeunes, et qui le rend accessible même à des gens qui ont peu de moyens. Par l'intermédiaire notamment au lycée de ce qu'on appelle le BIA, Brevets d'initiation à l'aéronautique. C'est une sorte de module, des examens théoriques, mais après qui permettent d'avoir des bourses pour commencer et rendre vraiment les choses accessibles. Donc cette chance qu'on a en France c'est que des jeunes peuvent apprendre à piloter à moindre frais, donc très tôt. Et donc en fait c'est vrai qu'en termes de pilotage, c'est comme pour tout, quand on commence jeune on a plus de facilité. Donc au jour d'aujourd'hui, à partir de quel âge on peut s'inscrire dans un club ? On peut voler très jeune, il n'y a pas vraiment d'âge, après on sera avec un instructeur évidemment, et après on pourra commencer vers 15-16 ans en fonction du planeur avion, à voler tout seul et après essayer d'avoir des brevets, des licences. Mais je veux dire par exemple dans des autres sports, par exemple moi je peux prendre le cas du foot, à partir de 5 ans, les jeunes ils peuvent pratiquer le football dans les clubs. En aviation, je suppose qu'à 5 ans on ne va pas faire monter le tuyau dans l'avion, On peut faire voler, faire des baptêmes, des choses comme ça, des baptêmes de l'air. Après pour vraiment apprendre à piloter autour des 13-14 ans, c'est quand même le minimum. Et donc du coup toi dans ton parcours, ton parcours scolaire il est marqué justement par l'obtention d'un diplôme d'aviation ? Alors moi en fait j'ai fait un bac scientifique après maths sup, et donc j'ai fait le concours au niveau maths sup de l'ENAG, c'est l'école nationale de l'aviation civile. Et après donc il y a une formation qui est faite pour amener au brevet de pilote professionnel. Et elle dure combien de temps cette formation ? Alors c'est une formation, donc il y a toute une partie théorique, donc c'est des brevets, des diplômes en fait à obtenir, il y a deux lignes théoriques, et après il y a une partie pratique. Donc ça, ça se fait en 2-3 ans. Ouais c'est ça, parce que j'ai lu qu'à 22 ans tu pilotais déjà, enfin tu étais l'une des plus jeunes pilotes sur un A320. Tout à fait, c'est donc sur la famille Airbus. Moi après j'ai eu la chance de rentrer Air France, mais après les compagnies font des formations encore complémentaires. C'est-à-dire qu'on a une formation, on va dire, de base, de pilote, et après on va être qualifié sur un type avion, donc en compagnie. Moi j'ai commencé sur une famille Airbus A320, qui fait du moyen courrier. Donc là, à Air France, j'ai fait une qualification de type avion A320, adaptée en fait aux besoins, au travail en équipage de la compagnie. Tu as suivi des formations un peu en interne aussi. Exactement. En fait, ça reste un métier où on est en permanence en formation. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des entraînements qui sont sur simulateur, évidemment, pour s'entraîner si un jour il y avait un problème. Et après des formations théoriques, parce que c'est un milieu qui évolue, même en termes de technologie, de réglementation. Donc on est un petit peu tout le temps en formation, en fin de compte. Moi j'ai une question, tu nous parles de l'avion A320, tu ne fais que sur l'A320, tu n'es formé que pour cet avion-là, ou tu as possibilité quand même de changer d'avion de temps en temps ? Alors effectivement, c'est une bonne question. C'est-à-dire que sur des gros avions comme ça, on ne peut voler que sur un type avion. C'est-à-dire que moi j'ai commencé sur Airbus A320, puis là maintenant je suis sur Boeing 777. Ces avions ont donc des gros avions qui font du long courrier, qui vont plus loin, quand même plus de passagers, plus de charges. Et donc maintenant je suis qualifiée sur Boeing, donc je ne peux plus voler sur un Airbus. C'est-à-dire qu'on est qualifié sur un type d'avion. Après, il peut y avoir des décorragations sur des Airbus A330, A340, des avions vraiment très similaires. Mais sinon, si je repasse sur Airbus, je referai une qualification sur Airbus. Est-ce qu'il faut passer des tests physiques, avoir une bonne vue, avoir de bons réflexes ? Est-ce qu'il y a des tests comme ça qui sont... Est-ce qu'il faut faire par exemple ? Non, il y a effectivement tout ce qui est aptitude médicale. Donc on a des visites d'admission qui sont vraiment très complètes. Et après, tous les ans, on repasse effectivement un médical aéronautique approprié. En plus, évidemment, des médecines du travail, des choses comme ça. Donc c'est pareil, même en termes médical, on est très très surveillé et contrôlé, ce qui est normal. Après, ça a eu été extrêmement restrictif. C'est une aptitude qui est quand même un peu moins restrictive pour la ligne que par exemple on va trouver pour les avions de chasse ou des choses comme ça. Mais voilà, il y a vraiment des critères aujourd'hui. Par exemple, pour la vue, ce n'est pas parce qu'on a des lunettes qu'on ne peut pas être pilote de ligne. Il y a des niveaux de correction que je ne connais pas, mais c'est quand même accessible. Alors moi, en tant que femme, évidemment, j'ai une question. L'aviation, c'est vrai que c'est perçu, je trouve, dans l'inconscient collectif comme un milieu masculin, d'hommes. Comment tu as vécu ça ? Comment tu as géré ça ? Est-ce que tu as senti pendant tes études, par exemple, que tu devais peut-être plus faire tes preuves qu'un homme ? Comment tu le gères au quotidien ? Alors c'est certain, c'est un milieu masculin et je pense que ça le sera toujours. Il ne faut pas se leurrer. Déjà, dans le scientifique, naturellement, il y a moins de femmes. Après, quand on spécialise, il y en a encore moins. Et puis surtout, c'est quand même un métier avec un rythme de vie particulier où on part loin. Donc c'est vrai que moi, j'ai une petite fille, mais c'est compliqué avec des enfants en termes de logistique. Et puis voilà, il y a des fois, on part, on est loin. Donc c'est sûr que ça se fait, évidemment, mais c'est particulier. Et donc c'est normal qu'on ait moins de femmes, même si ça s'ouvre de plus en plus. Et voilà, Air France, je sais que c'est une des compagnies où il y a le plus de femmes. On doit être entre 8 et 10 % de femmes. Mais les femmes sont extrêmement bien intégrées dans ce milieu. Après, moi, c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de normal. J'ai toujours connu ce milieu-là et évolué dans ce milieu-là. Donc en fait, moi, c'est mon milieu normal, entre guillemets. Mais les femmes ont parfaitement leur place et sont vraiment extrêmement bien intégrées. Après, ça dépend, je pense, aussi des compagnies aériennes. Nous, c'est vrai qu'Air France, on a cette chance-là où en plus, nous, tout marche un petit peu à l'ancienneté. Et donc, qu'on soit un homme, une femme, en termes de carrière, ça ne fait absolument aucune différence. Tu fais carrière en tant que sportive de haut niveau dans la voltige aérienne. Alors, comment ça se passe ? À quel moment tu te lances dans ce sport ? Et comment tu gères ton métier de pilote de ligne et ton statut de sportive de haut niveau ? Alors, j'ai toujours la chance, j'ai encore, voilà, d'être une compagnie qui aide beaucoup, qui arrive à m'aménager un petit peu les plannings pour permettre de répondre aux contraintes sportives et puis, évidemment, aux contraintes du travail. Donc nous, la voltige aérienne, c'est un sport dehors, en extérieur, donc qui se pratique surtout la période estivale. Donc, c'est vrai que moi, je vais avoir un rythme absolument normal de pilote de ligne l'hiver. Et après, l'été, effectivement, c'est un petit peu adapté en fonction du calendrier sportif. La voltige aérienne, en fait, avec des avions qui sont conçus pour, ce sont des avions très, très maniables qui permettent vraiment d'évoluer dans les trois dimensions. Et donc, la première approche, en fait, quand on fait une formation de pilote de ligne, donc ce que je disais, on a des entraînements en simulateur, choses comme ça, mais dans la formation initiale, on a toute une partie qu'on appelle de mise en garde. Il y aura aussi en aéroclub, à plus petite échelle, pour les gens qui apprennent à pioter, c'est-à-dire qu'on va prendre des avions de voltige, donc qui sont conçus pour, pour se dire, tiens, si on est dans des positions un petit peu inusuelles sur un avion normal, voilà comment on en sort. Mais donc, on la prend, évidemment, avec des avions qui sont conçus pour. L'idée étant d'essayer de... des réflexes un petit peu appropriés si on est en situation délicate, voilà. Donc, en fait, dans les formations de pilote, on a cette première approche sur des avions de voltige. On ne fait pas de la voltige à proprement parler, c'est vraiment apprendre à sortir de situations délicates, mais c'est un premier contact avec ces avions-là, en fin de compte. Et moi, pour moi, justement, quand j'ai eu ce contact-là, c'est de me dire, ah, mais j'aimerais bien voir ce que vraiment ces avions sont capables de faire. Et là, donc c'est... Après, je me suis dit, voilà, j'aimerais essayer la voltige. Là, c'est le début de ta passion. Voilà, moi, ce qui me plaît, c'est vraiment le pilotage. Et c'est des avions où vraiment on pilote parce qu'ils sont extrêmement maniables et ils ont un grand, on dit, un grand domaine de vol. Est-ce que c'est aussi la recherche d'adrénaline ? J'imagine que, moi, à ma petite échelle, quand je prends l'avion, rien que la pousser pour décoller, ça me met une sensation. Est-ce que toi, tu recherchais aussi ça avec un petit avion qui était bien plus maniable, de te faire sentir plus de choses ? Alors voilà, en termes de sensations, je ne dirais pas que c'est une recherche d'adrénaline, mais en termes de sensations, évidemment, c'est un autre monde. Et c'est ça, c'est un autre domaine de vol. On peut se retrouver sur le dos, on voit la Terre vue d'en haut, la tête en bas. Enfin, c'est... Et c'est, voilà, c'est des contraintes physiques. Donc effectivement, en termes physiques, c'est... C'est très, très différent. Donc du coup, toi, les avions de voltige, on appelle ça comme ça, arrivent dans ta vie assez tôt, puisque c'est au moment où tu fais tes études que tu commences à les tester. Tout à fait. Et à partir de quel moment tu te dis, on peut en faire en compétition ? Alors en fait, moi, j'avoue, je n'ai jamais rêvé de faire de la compétition, j'avais même dit que je n'en ferais jamais. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, ce n'est pas du tout mon truc. En fait, non, pas du tout. C'est qu'un jour, voilà, j'ai été dans un club où j'ai vu ce qu'on appelait les monoplaces de voltige. Donc c'était vraiment, à l'époque, c'était la Formule 1 des airs. Et il y avait vraiment un gros gap entre les avions écoles et ces monoplaces. Aujourd'hui, on a des bi-places qui sont quasiment aussi performants que des monoplaces. Donc c'est un petit peu différent. Mais moi, je me suis dit que je veux vraiment piotter ces avions-là. Et c'est là qu'on m'a dit, ah bah oui, mais pour piotter ces avions-là, il faut faire de la compétition, se qualifier monoplaces. Et donc là, je n'avais pas vraiment le choix que de faire de la compétition pour essayer de piloter ça, grosso modo. Ça veut dire, quand tu dis monoplaces, ça veut dire que tous ceux que tu avais pilotés avant, tu étais forcément deux dans le cockpit. Alors voilà, en fait, les avions écoles, on est deux parce qu'on a un instructeur à bord et puis un élève. Voilà, exactement. Ok, donc en fait, c'est parce que tu avais envie de piloter un avion comme ça que tu t'es dit, je vais faire de la compétition. Oui, que je n'ai vraiment pas eu le choix. Tout à fait. C'est incroyable ça. Ce n'est pas du tout mon truc, la compétition à la base. Du tout. On ne dirait pas trop par rapport à ton palmarès. Donc par rapport justement à toutes ces compétitions, donc là, tu commences à te dire, ok, là, il faut que je suive un entraînement. Du coup, est-ce que tu adhères à un club ou comment tu fais pour t'entraîner ? Effectivement, on peut apprendre à faire de la voltige dans les clubs. Après, souvent, quand on va dans de la compétition et de toute façon, les clubs qui ont des avions performants monoplace sont des clubs spécialisés, voilà, voltige et compétition. Donc après, moi, c'est vrai que je ne connaissais pas du tout la compétition, mais il y a des clubs faits pour ça. Donc là, tu te lances dans une formation ? Déjà, c'est apprendre à faire de la voltige, mais après, en fait, la compétition, moi, ce qui m'a plu, c'est que ça donne en fait des objectifs. C'est aussi ça. Et des objectifs, des contraintes de rigueur. Puis surtout, c'est moi, ce qui m'a plu, en fait, la voltige aérienne en compétition, ça s'apparente un petit peu au patinage artistique. C'est-à-dire qu'en fait, on va évoluer dans un cube de 1000 mètres par 1000 mètres par 1000 mètres devant des juges qui sont au sol. Donc, c'est un jugement, un peu comme le patinage artistique, donc c'est un jugement humain. Et après, on va faire des programmes, des enchaînements. Donc pareil, toujours un petit peu comme le patinage. Donc, il y a différents types de programmes, des programmes imposés, des programmes libres, voilà, plusieurs types de programmes. Et la compétition, alors ce qui était bien, moi, ce qui m'a plu, en fait, dans les premiers niveaux, c'est qu'en fait, il fallait avoir, on est noté sur 10. Et voilà, il fallait avoir plus de 7 sur 10 pour passer au niveau suivant. Donc en fait, c'est vrai que c'était pas vraiment une compétition contre les autres, mais déjà contre soi-même. C'est-à-dire, ben voilà, il faut que je passe ce niveau-là, je passe ce niveau-dessus. Voilà. Après, ben quand on arrive au dernier niveau, tout en haut, ce qu'on appelle l'unlimited, ah ben là, c'est différent parce que là, effectivement, là, on est contre les autres. Mais en fait, je dirais que c'est comme, enfin, dans tous les sports, c'est que la compétition, elle est vraiment contre nous-mêmes, en fait. C'est de faire du mieux qu'on peut et puis après, ben s'il y en a qui sont plus forts, ils sont plus forts. Est-ce que c'est des compétitions qui sont mixtes ? Alors voilà, c'est une bonne question. Effectivement, c'est des compétitions qui sont mixtes. C'est-à-dire qu'on va avoir un type de programme et on va passer indépendamment homme-femme. En théorie, un juge, il ne va pas savoir dans l'avion si c'est un homme ou une femme. Il va noter un programme, donc il n'y aura pas de distinguo. Après, on aura des classements mixtes, des classements féminins, des classements par équipe. Voilà. Mais en tout cas, on fait tous la même chose dans l'avion. Donc ce que tu veux dire, c'est que le jury, au moment de ton passage, ne connaît pas le nom du pilote. En théorie, il ne connaît pas. Maintenant, aujourd'hui, dans la pratique, ils savent très bien qui est dans l'avion. D'autant qu'en plus, moi, je vais à mon avion. Tout le monde sait que c'est mon avion. Donc, ils savent que c'est moi. Par sa couleur ou j'en sais rien. Exactement. C'est des avions qui sont assez rigolos, qui sont de toutes les couleurs, qui sont assez typés. Je voulais savoir comment se déroulait une compétition si tu étais jugée sur qu'un seul vol ou sur plusieurs ? Alors, en général, on a jusqu'à quatre vols. Une compétition, ça a se déroulé sur une petite dizaine de jours, une semaine, une dizaine de jours. Parce qu'en général, sur un champion du monde, il y a au moins une cinquantaine quand même de concurrents. Donc, c'est une certaine logistique. Puis le problème, c'est qu'on a quand même des critères de météo aussi. Donc, on est obligé de prévoir l'âge parce qu'évidemment, c'est plus pendant trois jours. C'est un petit peu compliqué. C'est une grosse organisation en termes de logistique. On n'imagine pas. Et donc, tu fais quatre vols tout le temps ? Alors, en fonction, c'est jusqu'à quatre vols. Après, ça dépend du nombre de concurrents, de la météo. On essaye de faire évidemment un maximum de vols. Et est-ce que c'est, on va dire, il y a des huitièmes, des quarts, des demi et une finale ou est-ce que chacun fait quatre vols et le meilleur ? Non, alors voilà, ce sont quatre vols. Après, il y a des coefficients, des choses comme ça. Et après, c'est une moyenne, c'est celui qui a le plus de points en fait à l'issue des quatre vols. Est-ce que chaque avion fait exactement le même parcours, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas forcément un parcours ? Mais tu as dit que c'est un peu comme au patinage artistique, il y a quelque chose d'imposé et ensuite, vous avez quelque chose de libre. Mais bon, libre, ça doit être dans un temps imparti peut-être, non ? Alors en fait, ce n'est pas une histoire de temps, en fait, chez nous. On va avoir en fait des figures imposées et après, à partir de ça, les gens vont faire un programme avec ces figures-là. Donc en fait, tout le monde va faire les figures, mais pas exactement forcément dans le même ordre. c'est aussi un peu de la stratégie, c'est-à-dire construire en fait un programme avec des figures imposées qui soient finalement le plus facile à voler pour avoir les meilleures notes. En fait, on va dire, par exemple, une figure, elle est notée sur 10. Mais après, quand on fait des erreurs de secteur, c'est très précis, en fait, la note va descendre, redescendre, redescendre. Donc l'idée, en fait, c'est de faire les figures le plus parfaitement possible vu du sol pour les juges. C'est-à-dire qu'au début, quand on apprend à piloter et on va apprendre à faire, par exemple, la première figure de base, une belle boucle bien ronde, un looping, communément appelé, bien ronde. Donc on apprend à le faire bien dans l'avion. Mais après, en fait, c'est un peu un autre travail. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre à déformer la figure pour qu'elle soit bien vue, vue du sol. Parce que si, par exemple, il y a du vent, ça va déformer les trajectoires. Donc on va apprendre, nous, en fait, à tricher, on appelle ça tricher, de manière à ce que le juge au sol ait l'impression que la figure, elle est mentelle, elle est bien droite, elle est bien sous 45 degrés. Donc en fait, vous vous adaptez à chaque fois au juge, sachant que c'est eux qui notent. Alors, on adapte le positionnement. L'idée, c'est aussi, c'est un sport de présentation. C'est-à-dire qu'on évolue dans 1000 mètres par 1000 mètres, mais c'est sûr que si on est à 1 km, les juges nous voient moins bien. Donc, moins bonne note aussi. Et donc, c'est présenter les choses pour les juges et s'adapter beaucoup au vent. Le vent est une grosse composante parce que ça déforme, en fait, et si t'en as fait une spécialité, une qu'on dit, ça c'est la figure d'Aude Lemornan. Alors en fait, c'est qu'elle qui sait la faire. C'est vrai que quand les gens regardent voler, ils ont l'impression qu'on fait n'importe quoi en l'air. En fait, c'est juste tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un catalogue arresti. C'est-à-dire en fait, un catalogue qui répertorie plusieurs types de figures. Et après, en fait, ce sont des combinaisons. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des lignes. Des lignes, c'est je vais monter verticale, je vais redescendre verticale, je vais ressortir en palier. On va avoir des boucles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le looping. Et après, des tonneaux, des tonneaux. Et en fait, après, ça va être une combinaison de tout ça. C'est-à-dire que par exemple, sur la ligne, on monte verticale, on descend, on redescend. Et par exemple, dans la montée, on va monter verticale, mais on va mettre des tonneaux par exemple dedans. Des tonneaux qui vont être par exemple avec des facettes. C'est-à-dire qu'on va faire un demi-tonneau, puis un demi-tonneau et ressortir. Et en fait, la combinaison, le panel en fait, est gigantesque de figures qu'on peut faire. Et après, pour revenir à ce que tu disais, on a une autre catégorie, c'est un petit peu à part, qui va s'apparenter un peu à du chaud aérien qu'on appelle du freestyle. Où là, vraiment, là ça va se faire avec du fumigène. Là c'est du chaud et là c'est complètement libre. Là on peut essayer d'inventer des figures en fonction du type d'avion qu'on a et des performances de nos avions. J'ai vu que tu es donc devenue championne de France en 2011. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça ta première... C'est possible. Oui, tout à fait. Bon et après, tu as enchaîné. Mais donc du coup, je me disais, est-ce que tu penses qu'il faut avoir un certain nombre d'heures de vol pour pouvoir pratiquer ce type de sport ? Enfin, je me dis, quelle est la moyenne d'âge des pilotes de vol tigérien ? Est-ce qu'ils sont très expérimentés ou pas tant que ça ? Ah voilà, c'est une très bonne question parce que c'est vraiment un sport qui est très physique parce qu'on encaisse des grosses accélérations, des gros facteurs de charge en positif comme en négatif. C'est le sang qui descend vers les pieds ou qui monte à l'inverse au cerveau. Donc on alterne un petit peu le positif-négatif, ça qui est très dur. Mais en fait, le corps s'accoutume énormément. Donc c'est vrai que c'est un sport. Là, en 2017, c'est un Russe qui a regagné un championnat du monde et il avait je crois plus d'une cinquantaine d'années. Donc en France, on a une moyenne d'âge qui est quand même assez jeune, presque, qui est chez les Russes, c'est un peu moins le cas. Et on est autour, oui, c'est ça, de la trentaine. Mais on peut vraiment, jusqu'à plus de 50 ans, on peut encore gagner. donc c'est vrai que c'est un sport où il y a vraiment un petit peu tous les âges. Après, ça demande quand même une certaine condition physique. Mais après, le physique, la technique, un peu quand elle acquise, ça permet de compenser un petit peu ça. Moi, j'ai envie de revenir un peu sur le physique du pilote parce que c'est vrai qu'on parle de tonneau, de vrille, de looping, de choses comme ça. Mais on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, pour un pilote, ça coûte. tu sors d'une session, t'es dans quel état ? C'est très, très éprouvant physiquement. Ça, c'est certain. Parce que nous, d'en bas, on ne s'en rend pas forcément compte. On se dit l'avion, il est beau, mais... C'est très, très cardio. Voilà. C'est vrai qu'on monte très, très, très haut en termes de cardio. Et puis après, voilà, c'est des techniques pour résister aussi, en fait, c'est des réflexes, en fait, de contraction, d'abdominaux, de technique de respiration. Et d'accoutume en sain, vraiment. Tu t'habitues à la force, ils disent léger, on prend des jets, c'est ça ? Voilà, on dit léger, c'est, voilà, les facteurs de charge, c'est, voilà, si on prend 5 jets, c'est comme si on faisait 5 fois notre poids. Donc même, tout ce qui est en termes d'organisme, c'est quand même assez violent, physiquement. Après, c'est vrai que, bon, la question qu'on a souvent, c'est, est-ce que vous avez des combinaisons anti-jets, comme vous en avez, par exemple, des piottes de chasse ? Alors non, nous, on n'en a pas, en fait, en voltige, tout simplement, parce qu'on va prendre les facteurs de charge d'une manière, en fait, quasiment instantanée. Donc, en fait, la combinaison anti-jets, on n'a pas vraiment le temps de se gonfler. Et puis, en fait, c'est pas un facteur de charge qu'on va tenir très longtemps, comme on pourrait le faire des piottes de chasse en combat et rien, ou choses comme ça. Et en plus, nous, on alterne, voilà, positif, négatif. Donc, non, on n'aura pas de combinaison anti-jets. Et ça peut monter jusqu'à combien en G lors d'une séance de voltige ? Alors nous, la plupart des avions de voltige, aujourd'hui, de monoplace, sont à plus d'Ig, moins d'Ig. Alors, le positif d'Ig, on va y arriver, ouais. Après, le moins d'Ig en négatif, on n'y arrive pas, physiquement. Qu'est-ce que tu dis, moi, ça veut dire que tu descends ? Alors, en fait, le positif, en fait, c'est le sang qui descend vers les pieds, négatif, c'est l'inverse, c'est le sang qui monte, en fait, voilà, à la tête. Aude, on sait que tu as un palmarès plutôt étoffé, tu es six fois championne de France. C'est possible. Tu es quelques fois championne d'Europe et trois fois championne du monde. Tout à fait, ouais. Donc, c'est quelque chose de magnifique. On a un petit concept à la GAN Podcast, on va essayer de revenir sur une compétition, un événement qui t'a marqué. Est-ce que tu aurais une compétition en tête qui t'a marqué plus que les autres ? Ouais, moi, je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'était les championnats du monde en 2015, qui étaient en France, en plus, donc à Châteauroux. Et donc, c'était, voilà, pour moi, le premier championnat international en France. Et en plus, moi, j'ai eu des gros, gros ennuis de santé en début d'année. Donc, c'était vraiment une compétition, c'est déjà pas gagné que je puisse participer. Donc, c'est vrai que je suis arrivée avec très, très peu d'entraînement, donc dans des constitutions très particulières et en France en plus. J'ai fait championnat du monde les premiers en 2009, en Angleterre, 2011, en Italie, 2013, ce sont les premiers que j'ai gagnés au Texas. Et voilà, 2015, en fait, je remettais mon titre de championne du monde en jeu en plus. tous les deux ans, tout à fait. En fait, ça alterne, championnat d'Europe et championnat du monde. On va tout de suite en parler, donc du coup, de cette fameuse compétition de 2015. Alors, tu le dis, tu arrives dans des circonstances particulières, tu es dans un état d'esprit où tu... Comment tu te sens ? Est-ce que tu te dis j'y vais, j'ai rien à perdre ou est-ce que tu te dis plutôt non, j'ai envie de gagner ? Je vais surtout défendre mon titre, je pense, c'est ce que tu te dis vu que... Déjà, c'est très compliqué parce qu'effectivement, bon, on va viser en compétition d'être championne du monde mais remettre un titre en jeu, c'est très compliqué parce qu'en fait, au début, on va de l'avant, on se dit, tiens, on va gagner et puis quand on a un champion du monde en titre, en fait, on commence, le gros danger, c'est de commencer à regarder derrière parce qu'en fait, quelque part, on ne peut vraiment que perdre en fin de compte. Donc déjà, c'est compliqué et remettre un titre de champion du monde en jeu. Ce n'est pas la même approche, en fait. Ce n'est pas du tout la même approche, voilà, en termes sportifs. Est-ce que tu avais aussi cette pression de dire, je suis français, c'est en France, j'aimerais bien le gagner là ? Évidemment, parce qu'on est très soutenus, on sait qu'il va y avoir du monde qui va venir et puis, on est chez nous, en plus. Donc, c'est vrai que ça, en termes de stress, déjà, remettre un titre, c'était la première fois. Donc, c'est un autre stress, une autre gestion de la motivation de la compétition et puis, évidemment, avec une pression particulière quand on est chez nous. En fin de compte, je pense que c'est presque plus de pression. Est-ce que tu te souviens de combien de concurrents et concurrentes tu avais ? Alors, je crois qu'on était plus d'une cinquantaine à participer à ce championnat. C'est vraiment une très, très belle organisation. Il mobilisait beaucoup de bénévoles, d'entreprises. la fédération, c'était vraiment un des plus beaux championnats. Mais pas que, parce que c'est en France. Même unanimement, d'ailleurs, ça a été vraiment une très belle compétition. C'est pour ça qu'en 2019, ça a été à nouveau. La France a réussi à avoir à nouveau les championnats du monde. Alors que souvent, ça passe à d'autres concurrents parce que c'est vrai que même en termes de communication, ça a été assez bien géré pour un sport qui est relativement un peu médiatisé. Avant la compétition, tu connais déjà ton enchaînement ou c'est au fur et à mesure de l'avancement de la compétition que tu changes d'enchaînement ? Alors, le premier programme, c'est un programme effectivement qu'on connaît, qu'on a travaillé avant. Donc, c'est vrai qu'il permet à celui-là de découvrir un terrain de compétition et aussi, même pour les juges qui s'étalonnent un petit peu, même si ça compte. Et ça permet aussi, évidemment, aux autres concurrents qui ne connaissent pas forcément le terrain de prendre un petit peu leur marque. Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, un programme d'introduction. C'est marrant que tu dis, ils ne connaissent pas le terrain, mais je veux dire, le terrain, c'est l'air et pour moi, c'est le même partout en fait, qu'on soit en France ou qu'on soit... Alors, en fait, pas du tout parce que nous, on évolue par rapport à des repères au sol pour justement se repérer. Et donc, il y a des configurations de terrain extrêmement différentes. Là, nous, Châteauroux, c'est un très gros aéroport avec une grande piste. Donc là, c'est assez facile parce qu'il y a beaucoup de repères. Mais après, on peut aller, par exemple, en République Tchèque où là, on va être sur un terrain tout en air. Donc là, en termes de repères, ça n'a absolument rien à voir. Et vu que c'est des avions qui vont très vite, on vole jusqu'à 400 km heure. Donc, tout se passe vraiment très, très vite. Donc, il faut vraiment arriver en un coup d'œil à se repérer pour justement toujours bien se présenter par rapport au juge. Donc, en amont, avant de monter dans l'avion, tu as un travail de repère, en fait, de l'espace ? Alors, on a quelques vols, en général, en compétition, on a quelques vols d'entraînement déjà avant qui permettent à tous les concurrents de repérer un petit peu les lieux. Et après, il y a un gros travail au sol, en fait, de préparation du vol parce que ça va tellement vite en fait dans l'avion que tout ce qu'on a pu anticiper avant au sol, c'est de la disponibilité de gagner en l'air. Est-ce que du coup, tu as des figures que tu dis avec ces repères-là, je ne peux pas les faire ? Ah ben non, on a le problème, c'est qu'on a des figures, voilà. Après, on arrive dans le gros du sujet avec les trois autres programmes qui sont des programmes qu'on va voler pour la première fois en l'air, le jour de la compétition. Donc là, on ne s'est pas entraîné. Alors, on connaît ces bases de figures, mais cet enchaînement-là, à proprement parler, on n'a jamais volé quand on monte en compétition. Donc, il y a un gros, gros travail mental, en fait, au sol pour apprendre le programme, mais pour essayer de se dire à chaque moment, tiens, qu'est-ce que je devrais voir quand je commence cette figure ? Où est-ce que je devrais être ? Qu'est-ce que je devrais voir ? À quoi je dois penser ? Pour essayer, en fait, d'organiser, en fin de compte, un circuit visuel, surtout qu'on perde la disponibilité avec les facteurs de charge. La vision peut aussi se rétrécir sous facteur de charge. Donc, c'est vraiment de savoir, en fait, un petit peu ce qu'on doit regarder et à quel moment, en fait. C'est vraiment un gros travail de visualisation. Quand tu parles de repères visuels, est-ce qu'il y a vraiment, je ne sais pas, des marques au sol ? Oui, tout à fait. Le box, ce qu'on appelle le box, c'est marqué au sol. C'est-à-dire qu'on va avoir une croix qui va mettre, en fait, le centre du box et des sortes de T ou de coins qui sont marqués, effectivement, qui nous permettent, quand même, de nous repérer, bien sûr. Tu es vraiment toute seule ou est-ce que tu as quelqu'un dans l'oreillette qui est au sol et qui te dit ? Alors, on est toujours en contact radio pour des histoires sur toute sécurité. Donc, on a un chef-juge ou des pilotes de sécurité qui sont sur une fréquence la même que nous et où ça leur permet d'intervenir si, voilà, il y a un facteur de sécurité où ils doivent interrompre ou ils voient quelque chose ou on a un problème mécanique. Mais, quand on s'entraîne, évidemment, on a le coach, l'entraîneur qui nous parle, le sol, qui nous dit ce qu'il voit. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir un retour quand on s'entraîne. Mais en compétition, personne ne parle sur la fréquence. Donc, tu as ton schéma de figure dans la tête et c'est parti. Et on déroule, ouais. Bon, on va tout de suite dérouler du coup la compétition. Tu te souviens un petit peu de ton premier vol, tes sensations ? Est-ce que tu es bien rentrée dans la compétition ? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu dur de se souvenir de chaque vol. D'autant qu'en plus, sous stress en compétition et facteur de charge, c'est vrai que souvent, ce qui est très étonnant, c'est qu'on descend de l'avion et en fait, on est à peu près incapable de dire vraiment ce qu'on a fait. C'est très étonnant. C'est assez dur de se souvenir des vols, en fait, paradoxalement. Il y a tellement d'impact sur ton corps, comme tu nous as dit, avec léger, avec tous tes loopings, que oui, ça peut paraître presque normal de ne pas se souvenir. Tu es tellement dans ton truc qu'une fois que tu reviens à la normale, tu te dis, je ne me rappelle plus trop comment c'était. Est-ce qu'au niveau des passages des différents participants, c'est mieux de passer selon toi, selon ton ressenti ? Au début, à la fin, est-ce que tu regardes un peu ce que font les autres ? Voilà, c'est une extrêmement bonne question parce qu'effectivement, pour les ordres de passage, ça a un petit peu changé, mais on a un tirage au sort. Et effectivement, quand on passe dans les premiers, c'est en général pas bon du tout parce que non, puis même les juges, en fait, ils ont besoin un petit peu de voir plusieurs vols et c'est vrai que c'est très rare qu'ils sortent des très grosses notes dès les premiers vols. Donc c'est vrai qu'on est quand même assez pénalisé quand on vole la première. C'est exactement ça. Ça aussi, c'est un gros facteur. C'est-à-dire que quand on tire au sort et qu'on commence et qu'on sait qu'on va être dans les trois premiers, on peut se dire que notre championnat est quasiment foutu. Donc il y a un gros, c'est ça qui est très compliqué en fait dans ce sport, c'est qu'il y a un gros facteur chance aussi, c'est-à-dire donc dans l'ordre de passage, également en termes de météo. Parce que par exemple, il y en a qui vont voler en fin de journée, l'air est calme, donc c'est plus facile à gérer. Et d'autres qui vont terminer le lendemain matin où là, il y a 30 nœuds de vent et où là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Donc en plus, on ne passe pas forcément dans les mêmes conditions. donc ça, ce n'est pas évident. Et donc il y a aussi un gros travail en termes de préparation mentale pour justement faire face à ça parce qu'on sait qu'il y aura des aléas. Et donc se dire ok, là je n'ai pas de chance mais il faut se remobiliser parce que... Et moi donc, dans cette compétition, ça a été un petit peu le cas sur la fin parce que j'étais assez en tête même au niveau mixte. Je ne sais plus, je dirais deuxième même en mixte. Et en fait, le dernier vol, celui qui a gagné champion du monde, c'était un français chez les hommes. Et moi, on est vraiment passé dans des conditions de vent mais vraiment aux limites, aux limites. Et c'était vraiment très très dur. On a quand même réussi à avoir le titre mais moi, ça m'a fait perdre pas mal de place en termes de classement. J'ai terminé, je crois, sixième en mixte. Mais j'aurais aimé faire un podium en mixte. Ça aurait été vraiment pour moi une belle chose même si le résultat final était quand même bon. Mais voilà, parce que dernier vol, c'était vraiment des conditions extrêmement difficiles. Et sur les quatre vols, donc sur tes quatre passages, c'est un tirage au sort par passage ? Alors, ça, la réglementation a un petit peu changé dans ce côté-là. Mais grosso modo, on retire au sort à chaque fois, oui. Et donc, c'est au rythme d'un vol par jour ? Alors, non, en général, c'est un petit peu moins parce que le temps de passer tout le monde. Mais alors, justement, c'est pareil. En ordre de passage, des fois, on peut se retrouver à voler dans les derniers sur un premier programme et les programmes suivants dans les premiers. C'est-à-dire qu'on a un laps de temps assez court pour switcher d'un vol à l'autre. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est... Réapprendre le nouveau parcours imposé. Voilà, et essayer de se dire, voilà, ok, maintenant, il est derrière le programme d'abord, maintenant, on repasse au suivant. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'on est dans des conditions, c'est du stress qui se rajoute, c'est toujours pareil. Donc, de gestion de stress, c'est assez compliqué. Donc, il faut bien gérer tout ça. La gestion d'aléas, en fait, voilà, on a beaucoup d'aléas. C'est ça qui est compliqué. Et en plus, il faut avoir une sacrée mémoire pour réapprendre tout. Est-ce que c'est difficile à réapprendre tout son... Alors, en fonction, effectivement, du stress et du coup de la fatigue, c'est comme pour tout, quand on est fatigué, on est moins bon. Et puis la mémoire, c'est souvent une des premières choses qui fait défaut. Donc, c'est ça, il faut trouver des moyens à enregistrer en faisant, on nous voit souvent répéter au sol, en essayant de faire éventuellement une gestuelle ou en mentalisant les yeux fermés, en essayant de se représenter le vol d'une place pilote, ensuite d'une place juge. Oui, parce que tu n'as pas de test. Il n'y a pas mal de... Tu n'as pas le droit de faire un test. Non, non, c'est comme... Donc, après, chacun a une forme, en fait, on est obligé de développer, comme dans tous les sports, une forme de routine, en fait, pour penser, voilà, à plein de choses, à la préparation de l'avion, à la préparation un peu technique, à la sécurité, des choses comme ça, et puis l'appropriation, voilà, du programme à proprement parler. Alors, quand tu passes ton... Justement, sur le dernier tour, donc, tu dis que tu es déjà très bien classée, tu as un état d'esprit qui fait que tu te sens... Comment ? Tu te sens plutôt confiante ? Quand même, quand on a un bon début, ça aide. Il n'y a pas photo. Quand on commence à partir avec du retard, c'est assez compliqué. Voilà, tu n'as pas pu beaucoup t'entraîner pour cette compète, donc ça te rassure quand même beaucoup, peut-être. Alors, c'est... Moi, je trouve... Ça dépend des gens, c'est toujours pareil. Moi, je trouve plus facile, quand on a fait un bon début, c'est sûr qu'on est un peu plus serein. Il y a d'autres gens qui, à l'inverse, quand ils ont un peu raté, ça leur donne la niaque pour avancer aussi. Voilà, le petit piège quand on a fait aussi un bon début, c'est que souvent, le dernier programme, c'est là où c'est un peu... On se relâche un peu et la gestion du stress n'est vraiment pas pareille en fonction du classement et ça, c'est quelque chose aussi à intégrer. Ça se passe dans les airs. Alors voilà, ça, effectivement, ça dépend des organisateurs. C'est aussi des choses... Un paramètre à intégrer, c'est qu'il y a certains types de compétences où on peut aller se mettre en attente quelque part pour essayer de gagner du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire décoller un avion avant que l'autre soit posé. D'autres, à l'inverse, on attend que l'avion soit posé, on décolle derrière. Donc ça aussi, c'est plein de paramètres aussi, effectivement, à intégrer parce que quand on doit attendre, on y sécher un peu d'avion qui s'il fait très chaud sous la verrière et qu'on doit attendre 20 minutes, c'est aussi encore un paramètre à intégrer. Il n'y a pas un autre espace délimité où tu peux voler et refaire des figures, ça n'a pas le droit. Non, par contre, on n'a pas le droit de s'entraîner. On n'a pas le droit de faire des figures avant. Donc ça, c'est sûr que ça, c'est vraiment quelque chose d'éliminatoire. On mettra des petites vidéos sur nos réseaux parce que c'est vraiment... Enfin, moi, on a regardé plein de vidéos et c'est absolument majestueux. Comme tu disais, tu comparais ça du patinage artistique, c'est vraiment très artistique. Très beau vu d'en haut. Toi, quand tu finis ton passage, est-ce que tu sais que ça s'est bien passé ? Moi, là, sur cette compétition, j'avais beaucoup d'avance. Donc je savais qu'à main de vraiment faire des grosses, grosses, grosses erreurs, il y a quand même peu de chances que je perde le titre. Par contre, je pouvais descendre dans le classement parce qu'il me faisait un petit peu râler. Mais bon, c'est ça. Mais après, là, moi, pour le titre féminin, j'avais, je crois, de mémoire, beaucoup d'avance. Mais après, voilà, moi, je ne vise pas le titre féminin. C'est plutôt une conséquence, mais moi, l'idée, c'est de faire le meilleur vol possible. Donc après, on sait que, je sais que ça n'a pas été le vol du siècle, ce vol-là, mais qu'il n'y avait pas de grosses erreurs de nature à me faire perdre le titre. Donc là, oui, là, je descends de l'avion et je sais que c'est gagné. Là, tu me sens bien, oui. Tout à fait. Donc quand tu finis tes quatre runs, si j'ai bien compris, tu as plusieurs classements en même temps. Donc tu as un classement fait par équipe. Voilà. Un classement individuel de filles féminins. Voilà, c'est ça. Et un classement général mixte. Tout à fait, exactement. Et donc là, comment ça se matérialise ? Toi, à ce moment-là, tu es passée dans les derniers pilotes ? Je crois que j'étais dans les derniers. Et du coup, tu le sais, comment tu le sais à quel moment que tu es championne du monde ? Alors bon, on attend toujours. Le problème, c'est que tant que la compétition n'est pas validée, il peut y avoir des réclamations aussi, des protestations, des choses que... Donc on ne peut pas dire j'ai gagné tant que la compétition n'est pas validée. Parce qu'il faut quand même attendre que je change des notes, qu'il n'y ait pas de réclamations non plus derrière. Parce qu'on a quand même des vidéos, donc c'est filmé. Pas effectivement, si un concurrent dit mais attendez, ça, elle ne l'a pas fait correctement, il y a des pénalités là. Ils peuvent donc... Donc il y a quand même un certain délai avant que la compétition... C'est fréquent ça ? Ça arrive, oui. C'est pas hyper fréquent mais c'est pas rare non plus. Ça arrive tout à fait. Et à quel moment tu connais ton nombre de points sur le vol que tu fais ? Alors en fait, on a maintenant un système où on a les résultats plus ou moins en direct. Mais il y a des réserves, des fois les résultats de tout le monde ne sont pas sortis. Donc il faut vraiment attendre la fin parce que ça peut changer beaucoup. où il y a des systèmes d'équilibrage aussi entre les juges. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des formes d'algorithmes pour un petit peu pondérer. C'est-à-dire s'il y a un juge qui n'a pas vu quelque chose ou qui note un peu plus c'est l'air. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut absolument attendre tous les résultats. Parce que notre note, en fait, tant que tout le monde n'est pas passé, elle va vraiment varier. Parce qu'à chaque fois, ça pondère un petit peu. Et les juges, ils notent en direct ou ils ont quand même une vidéo ensuite après de ton run ou des choses comme ça ? Non, alors ils notent en direct. Ils ont des assistants-juges pour les aider parce que c'est vrai que c'est très compliqué. En plus, c'est une figure assez complexe. Ils notent en direct. Ils ne reviennent pas sur la note une fois. Et lors des réclamations, il y a la vidéo ? Ah, il y a la vidéo. Alors voilà, quand il y a une réclamation ou des fois même les juges, quand ils ont des doutes, ils peuvent faire une pause et ils vont voir la vidéo. L'avare. Comme au foot. Bon, donc j'imagine que comme dans tout championnat, il y a, j'imagine un moment podium, marseillaise, etc. Oui, là en plus c'est en France donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose quand on est en France et qu'il y a la marseillaise en France et ça reste... Et puis avec beaucoup de monde, d'amis, de gens qui ont pu se déplacer, c'est sûr que... Il y a une grosse partie de ton entourage, j'imagine, en France à ce moment-là ? Oui, d'amis, de gens, de passionnés. Puis l'aviation, ça reste quand même un petit milieu. Donc même non-voltigeurs ou des gens qui sont venus et il y a beaucoup d'enfants parce que c'est vrai que ça fait rêver les enfants. C'était une manifestation qui était bien organisée justement aussi pour les enfants. donc c'est ça qui est sympa, c'est que ça laisse des souvenirs aux enfants. Bravo, en tout cas, ce parcours magnifique, c'est vraiment... Ça fait rêver en fait, c'est exactement ça. tout à l'heure, Martin, il a prononcé un mot, le mot risque, mais il ne le disait pas dans le sens du risque comme on peut l'entendre. Tu parlais du risque dans la stratégie, à quel moment je fais une figure ou quoi, etc. Et voilà, ça m'a fait penser justement à ce facteur de risque. Comment tu le calcules ? Est-ce que tu dirais que tu prends des risques, toi ? Non. Alors, si je n'en plus, j'ai une petite fille, donc si j'ai ce sentiment, évidemment, je n'en ferai pas, tout simplement. Après, le risque zéro n'existe pas, évidemment. Après, il y a bien moins de risques en prenant sa voiture tous les jours. Ça, il n'y a pas photo. Bon, après, on peut parler de risques cumulés. Effectivement, si on ne sort pas de chez soi, on ne prend pas de risques. Mais après, non, c'est des avions qui sont quand même assez fiables, qui sont très bien retenus, il y a une grosse mécanique dessus. Réglementairement, on est obligé d'avoir un parachute. Donc, c'est vrai que s'il y avait vraiment quelque chose, on peut toujours sauter. Et ensuite, après, en plus, on vole souvent vertical, donc au-dessus d'un terrain. Donc, quand bien même le moteur s'arrête, on peut se poser. Donc, vraiment, voilà, il y a eu quelques actions, mais c'est extrêmement rare. Par contre, ce qu'on voit, c'est que tu prends énormément de plaisir. Et nous, on en prend aussi à t'écouter, à écouter cette compétition. C'est vrai qu'on a envie d'être avec toi. Du moins moi, pas trop, mais... Mais c'était une bien belle histoire que tu nous as racontée et ça fait plaisir d'être ces privilégiés. Exactement. C'est vraiment un honneur. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite des titres ? De me faire plaisir, voilà. D'avoir toujours plaisir à voler et ça, ça devrait marcher. Tu as dit qu'il y avait un champion du monde russe de 52 ans, donc toi, il te reste encore des belles années devant toi. Donc, des championnats, des championnats d'Europe, des championnats de France, des championnats du monde. Voilà, on va déjà avoir un nouvel avion, nouveau challenge, nouvelle prise en main et puis voilà, on va remettre le tisser en jeu. Tu ne t'en lâcheras jamais ? De voler, non. À la compétition, c'est sûr qu'il y aura un terme, effectivement, mais de voler, non. On a l'habitude de finir par une petite dernière question, c'est un peu notre question signature. Généralement, on demande à notre athlète de résumer en trois mots son ressenti par rapport soit à son sport ou soit à cette fameuse compétition qu'il a marquée. Toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à l'aviation, à la voltige aérienne, à tout ça ? Je dirais que c'est le plaisir du vol. Ensuite, le partage, parce que justement, c'est un sport de présentation. L'idée, c'est de montrer un petit peu des facettes de l'aviation et que c'est quelque chose, c'est un milieu, c'est vrai, assez particulier et qu'on a envie de faire partager au plus grand nombre de personnes et puis surtout, d'essayer de comprendre que c'est accessible. Ce n'est pas réservé à une minorité, c'est accessible pour des jeunes et ce n'est pas un petit nombre de privilégiés qui font ça dans leur coin et ça peut surtout déclencher des vocations. Il y a plein de choses dans l'aéronautique, il y a plein de progrès à faire, même en termes d'aviation plus verte, il y a plein de choses encore à découvrir, il y a plein de choses à faire dans tous les domaines et c'est vraiment quelque chose de très vaste, l'aviation et qui mérite qu'on s'y intéresse. c'est sûr, ça serait bien que ce soit encore plus médiatisé. Merci beaucoup. Merci. Aude, et puis à bientôt. A bientôt, merci. Au revoir. Merci encore à Aude Lemordant pour ce fabuleux partage sur ce 26ème et dernier épisode de la saison numéro 1 de Lagannes Podcast. Grâce à vous les winners, notre rêve acclème Ophé et moi est devenue réalité. Nous avons fait des rencontres incroyables et sommes finalement rentrés par la petite porte dans le petit monde du sport français. Nous avons vécu des moments exceptionnels dans l'intimité d'athlètes de renommée mondiale. Certains d'entre eux sont actuellement à Tokyo pour défendre le drapeau tricolore. Nous comptons sur vous pour envoyer toutes vos good vibes à Laetitia Guapo 3 contre 3 en basket Sarah Léonie Cizik en judo moins de 56 kg Alexis Mellet sur le 1500 mètres Cyril Thomazon au cheval d'Arson Cédric Fèvre en paratir et Sandrine Martinet en judo qui défendra son titre de championne paralympique obtenu à Rio 2016. On se quitte un petit mois pour recharger nos batteries. La suite est à écrire ensemble les amis. Alors rendez-vous en septembre 2021 pour continuer de construire ce rêve de gosse. On reste en contact sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous le 1er lundi de septembre pour un nouvel épisode Les Winners. D'ici là reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'avoir la gagne. le 1er lundi de septembre 2021 le 1er lundi de septembre 2021 de septembre 2021